Souhaites-tu avoir plus confiance en toi, mieux te connaître et savoir vraiment qui tu es ? Alors reste bien attentif car cette vidéo est faite pour toi. Hello, c'est Pierre du blog Hypnoform. Je tenais à te faire cette vidéo car, comme le dit Socrate, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et dans cette vidéo, nous allons voir qui est l'être humain et tu verras qu'en comprenant l'origine même de ces deux mots, être humain, tu peux gagner déjà en confiance en toi et avancer vers tes rêves et tes visions. D'un autre côté, cette vidéo va venir controverser tout ce que tu as peut-être pu entendre sur le développement personnel. En effet, dans les courants de développement personnel, il y a une tendance pseudo-spirituelle qui dit que nous sommes des êtres divins. Et moi, j'affirme que c'est faux. Nous sommes des êtres humains. Et pourquoi chercher à changer notre nature alors que l'on pourrait jouer avec, en fait ? Finalement, en comprenant que veut dire le mot être et que veut dire le mot humain. En comprenant l'origine de ces deux termes, là, tu vas passer à un autre niveau aujourd'hui. Reste bien attentif car c'est parti maintenant. C'est parti ! Être humain. Et tu vas voir pourquoi ceux qui disent que nous sommes des êtres divins font tout simplement des pléonas. Commençons d'abord par la définition du verbe de le mot humain. Humain, ça vient de humus. En gros, c'est la terre. C'est quand même marrant parce que lorsqu'on regarde la Genèse, le premier homme fut façonné avec la terre. Et comme par hasard, il s'appelait Adam. qui, en hébraïque, s'écrit, se dit Adama. Et ça veut dire quoi ? La terre. Je trouve ça extraordinaire qu'Adam veut dire la terre. Humus veut dire la terre. L'humilité, c'est revenir à la terre. Alors maintenant, pourquoi être divin est un pléonas ? Eh bien, tout simplement, si on s'en réfère au mot être, si on disait que nous sommes des êtres divins, divin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire Dieu. Et Dieu, ça vient de l'hébraïque Yahvé. Et, enfin, en hébraïque, pardon, Yahvé veut dire Dieu. Et ça veut dire quoi ? Être. C'est quand même énorme, non ? En fait, Dieu, en hébraïque, veut simplement dire être. Donc, ce qui est. Mais en dehors de tout concept. C'est-à-dire que, certains, derrière Dieu, quand on demande mais c'est qui Dieu ? Eh bien, on va imaginer un petit barbu qui va punir pour le bon en fonction du bien et du mal. Alors que, tout simplement, c'est ce qui est. C'est ce qui est. Et, en étymologie, d'après les définitions d'Alain Rey qui a écrit le grand dictionnaire historique de la langue française, Dieu, ça vient de Dieu, et ça signifie le ciel. Le ciel qui brille. Donc, c'est quand même extraordinaire que nos ancêtres appelaient le ciel qui brille Dieu. Et c'est devenu Dieu. Et nous, maintenant, on peut l'assimiler à être. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, au lieu de s'appeler des êtres humains, en synonyme, nous pourrons nous appeler des dieux terrestres. Et ça reviendra au même. Aux antipodes du Dieu divin. Alors, et en plus de ça, on peut retrouver deux polarités qui sont la terre et le ciel. Donc, le bas et le haut. Et ce qui est marrant, finalement, c'est que si on s'en réfère à la Genèse, à un moment donné, Dieu, il prie de la poussière, je pense, ou de la terre, il insuffla son souffle divin, l'énergie créatrice. Ce qui fait que la terre est le corps et est un réceptacle. L'être, quant à lui, est le contenu. Comme je l'avais déjà fait dans une vidéo, je vous avais expliqué qu'à l'intérieur de chaque chose que l'on fait grâce au corps, il y a un être. Donc, à l'intérieur de soi, le contenu. Et finalement, le faire, c'est par le corps que l'on est incarné. incarné, incarné, dans la chair. Incarné, c'est-à-dire dans la chair. Et donc, c'est qu'à l'intérieur de chaque être humain, il y a cette partie ciel, cette partie divine, ce contenu qui évolue dans un corps matériel. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas des êtres divins, mais des êtres humains, soit des dieux terrestres. Et moi, je crois beaucoup à la théorie du Big Bang. Le Big Bang, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'avant que la matière apparaisse et que l'univers, là, en ce moment, il est en expansion d'après cette théorie. Eh bien, tout ça, c'était ramené en simplement une boule, un contenu, une boule d'énergie. Ensuite, paf, ça a explosé. Mais on ne peut être composé que de cette énergie, en fait, finalement. Et cette énergie est de la pure énergie. Donc, cette énergie circule en moi, mais aussi en dehors de moi. Je suis dans l'univers et pour autant, l'univers est dans moi. Comprenez ? Comment ça, vous pouvez vous en servir pour avancer vers vos rêves et vos visions et vers la plus grande version de vous-même, finalement ? Eh bien, tout simplement, en voyant que le verbe être, Dieu, c'est simplement ce qui est. Lorsque Moïse croisa ce buisson, là, dans le désert, à l'époque, et il détourna sa tête, et il lui a demandé, mais t'es qui ? Et simplement, donc, ce buisson qui était incarné en Dieu, qui représentait Dieu, lui a dit, je suis celui qui est. Donc, l'univers, le ciel, Dieu, c'est simplement, c'est. En dehors de tout concept. C'est difficile pour nous, êtres humains, on a besoin de conceptualiser. Et déjà, nous, on a une première matérialisation, une première identification. Un être humain qui va entraîner, forcément, en tant qu'être humain, un tas de croyances, de valeurs, de croyances, de capacités, comportements, et on va évoluer dans un certain environnement. Mais déjà, là, déjà, être humain, on a, par ce concept, déjà, nos propres prismes d'évolution dans l'environnement. Alors, comment vous, maintenant, vous pouvez faire ça ? Tout simplement, en choisissant, derrière, être humain, quel concept vous mettez derrière le mot « je suis », vous. Parce que, dans ce monde où nous sommes dans un monde matériel, alors, c'est important que chacun se définisse. Sinon, vous allez être défini par les autres. « Tu es timide », « tu n'es pas comme ta sœur », « tu es nul », « tu n'es pas intéressant », etc. Donc, c'est important de soit se définir « je suis courageux, généreux, bienveillant, créatif, etc. » en dehors de toute injonction extérieure pour pouvoir faire évoluer notre être, être qui veut aussi dire croître, pour pouvoir le faire évoluer dans l'environnement. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir, en sachant, en se raccrochant à cette partie divine en vous, cette partie du ciel, cette partie de l'univers en vous, vous l'appelez comme vous voulez, ou cette énergie, que vous allez pouvoir exploiter ce potentiel. « Potence », la puissance, « potence », là, je fais un petit jeu de mots, avec du ciel. Comme si, cette puissance du ciel, vous allez pouvoir l'exploiter sur Terre. Voilà pour cette vidéo. Arrêtez d'aller dans de la pseudo-spiritualité. On va vous dire que vous êtes des dieux et tout. Non, 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 vous êtes des êtres humains. Donc, allez vers le ciel, mais gardez bien les pieds sur Terre. Et commencez à évoluer dans tout ça. Faites bouger l'énergie qui est en vous et activez ce potentiel. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin et vraiment avancer, et qui sont prêts à investir sur soi. Alors, candidatez pour une session stratégique avec moi. Et autrement, pour les autres, regardez, il y a des liens ci-dessous qui vont vous renvoyer sur différentes choses pour pouvoir devenir la plus grande version de vous-même et enfin vous réaliser. Sinon, pensez à partager, liker, commenter aussi pour vous dire ce que ce point de vue vous a permis. Et abonnez-vous à la chaîne. Et sinon, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501